La neige, qu'il est doux, qu'il est doux d'écouter des histoires, des histoires du temps passé, quand les branches d'arbres sont noires, quand la neige est épaisse et charge un sol glacé. Quand seul dans un ciel pâle un peuplier s'élance, quand sous le manteau blanc qui vient de le cacher, l'immobile corbeau sur l'arbre se balance, comme la gérouette au goût du long cloché, ils sont petits et seuls, ses deux pieds dans la neige, derrière les vitraux dont l'azur le protège, le roi pourtant regarde et voudrait ne pas voir, car il craint sa colère et surtout son pouvoir. Les cheveux longs et gris, son front brun s'environnent, et portent en s'arridant le fer de la couronne, Sur la bille dont la pauvre a peint l'ample velours, l'empereur a jeté la lourde peau d'un ours. Avidement corbé, sur le sombre vitrage, ses soupirs inquiets épriment de nuages, contre un marbre frappé d'un pied apaisanti, sa sandale remène à vingt fois retentie. L'aise-vous, Blanchema, princesse de la Gaule, quel amoureux fardeau pèse à sa jeune épaule, c'est le page éginard, qu'a ses genoux le jour, sur Paris, ne dormant pas dans la secrète tour. Doucement son bras droit étrant un coup d'ivoire, doucement son baiser suit une tresse noire, et la joue inclinée et ce dos où l'hélice de l'hermine entorée sont plus blancs que ses plis. Il retient dans son cœur une craintive haleine, et de sa dame ici pense alléger la peine, et gémit de son poids et plein ce faible pied, qui, dans ses mains, ce soir, dormiront et suyer. Lorsqu'arrêté, ma vente, sa marche sûre, lève un franc caressant, sourit et le rassure, d'un baiser mutuel implore le secours, puis repart chancelante et traverse les cours. Mais les voix des soldats résonnent sous les voûtes, des hommes d'armes noires en ont fermé les routes, et Gina, échappant de ses jeunes liens, descend des bras d'Emma, qui tombent dans les siens. Sous-titrage Société Radio-Canada